Vous connaissez Plus Belle la vie et son décor du panier ? Une nouvelle série est en cours de réalisation. Elle se veut plus crue et elle se tourne dans les quartiers nord. Plus crue, plus réelle, quartier nord une série 100% marseillaise avec de vrais décors, de vrais accents dans de vrais quartiers. L'idée est née il y a 10 ans dans la tête de Beat Bounce. Ce jeune homme a déjà réalisé 300 clips vidéo. Quartier nord, c'est son bébé, son aventure. Pas juste une fiction, non. Un miroir, une fresque des quartiers dits difficiles de notre ville. C'est à 80% de faits réels, racontés par des amis. On m'envoie des mails, on me dit il y a eu telle histoire, on vérifie que ce soit vrai aussi. Et donc voilà, on se met à écrire, on change les noms pour pas avoir de problème non plus. Mais c'est très 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 réaliste. Ok, l'acteur principal est Corse. C'était comment ? Merveux. Mais à part Pierre-Marie Mosconi, tous les comédiens vivent dans les quartiers nord. Même s'ils ne jouent pas leur propre rôle, chacun amène son expérience de la vie, la vie dans la cité. Un petit, on va dire qu'il va faire des conneries, il ne va pas voir sa mère pleurer dans le canapé. Et le contraire, pareil, sa mère ne va pas le voir quand il fait des conneries. Si lui-même, il s'est fait embrigader par quelqu'un, dans tous les sens, en fait, dans tous les sens, on ne voit pas tout. Donc on a notre vie à nous, on fait notre chemin à nous et on ne voit pas le chemin des autres. Et le fait de pouvoir mettre ça en image, ça permet à ces jeunes-là, ou à ces mères-là, ou aux personnes qui critiquent ces gens-là, de voir réellement ce qu'ils sont et pourquoi ils ont fait ça. De l'action, de l'amour, le premier épisode est dans la boîte, l'équipe cherche désormais un producteur pour réaliser la suite. Pourquoi ils t'ont donné le permis à toi ? On n'est pas dans la merde ! Et les scénaristes ne manquent pas d'idées. Il y a quasiment une saison de prête et c'est très bien écrit. De rien. Sous-titrage ST' 501